Est-ce que les anesthésies lorsqu'on fait de la chirurgie esthétique sont différentes que si par exemple on pratique une chirurgie, je ne sais pas je dis, un pontage cardiaque par exemple ? Est-ce qu'on a affaire aux mêmes techniques, aux mêmes procédés, à la même surveillance ou pas ? Alors c'est une très bonne question. Pour ce qui concerne l'anesthésie, on considère que toutes les anesthésies se valent, c'est-à-dire qu'on prend toujours des précautions de base et obligatoires quel que soit le type d'anesthésie et le type de chirurgie. Par contre on pourrait parler de risques liés à l'anesthésie et ces risques sont dépendants du type de la chirurgie et du type de la personne. Les risques sont plus importants bien sûr, les risques de complications chez une personne qui doit subir une chirurgie entre guillemets à haut risque. Ce sont les chirurgies du foie, les chirurgies du cœur, du poumon. Alors les risques pour opérer un patient de son foie n'est pas les mêmes que les risques d'une personne qui va être opéré d'une cataracte par exemple. La chirurgie esthétique dans sa globalité est considérée comme une chirurgie à faible risque parce que c'est une chirurgie superficielle. La plus grosse chirurgie en chirurgie esthétique qui est l'abdominoplastie est quand même considérée comme une chirurgie à bas risque. C'est-à-dire que de votre point de vue en tant qu'anesthésiste réanimateur, pour vous une abdominoplastie reste une chirurgie considérée à bas risque ? Oui, sur le plan anesthésique c'est une chirurgie qui met très peu en contrainte le système cardiaque, le système pulmonaire, ce qui fait de cette chirurgie une chirurgie de bas grade de risque. Et deuxième facteur de risque lié à l'esthésie, ce sont les risques liés aux patients. Puisque quand on vient faire de la chirurgie esthétique, on est forcément en bonne santé, on doit fournir des bilans, des examens, éventuellement des ECG, éco-abdominal, etc. Mais quoi qu'il arrive, on doit fournir des éléments, des examens et être en bonne santé pour pouvoir être opéré. Donc c'est beaucoup plus confortable, je suppose, de votre point de vue. Disons que tous les patients ne sont pas forcément en bonne santé. Bien sûr, grossoirement des patients, surtout lorsqu'ils sont à un âge avancé. Et ça concerne généralement les patients qui veulent faire des liftings, c'est abico-faciaux. Ces patients ont généralement, ou plutôt ils peuvent avoir une petite maladie, mais généralement c'est une maladie stable. Quel problème ne doit-on pas avoir absolument si on veut subir une anesthésie générale et faire une chirurgie esthétique ? Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui est rédhibitoire ? Alors, il y a quelque chose de fondamental. On parlait tout à l'heure de la chirurgie d'abidéomyoplastie. C'est important d'arrêter la cigarette avant ce type de chirurgie. C'est valable aussi pour le lifting cellulocofacial. C'est fortement déconseillé de se faire opérer alors qu'on n'est pas sevré de dame. Parce que les risques de cicatrisation, de mauvais cicatrisation plutôt, sont assez importants. Donc il ne faut pas prendre ce risque. Il faut vraiment arrêter la cigarette avant de se faire opérer de ce genre de chirurgie. Alors, autrement, bien sûr, si nous avons un trouble de la coagulation, des maladies qui ne sont pas instables, il vaut mieux stabiliser ces maladies avant de se faire opérer, sachant que ces chirurgies ne sont jamais urgentes. Bien sûr, bien sûr. De se faire sevrer de tabac ou d'alcool avant de venir se faire opérer. Si cette vidéo vous a apporté une information intéressante ou vous a aidé à affiner votre réflexion sur nos services et sur votre projet, merci de la liker et n'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres. Merci.